Donc le but que vous avez marqué la dernière minute va vous faire aborder le match demain d'une façon sans doute différente. Et aussi comment vous vous sentez d'avoir mis autant de buts, 17 buts et aussi d'avoir fait plein de passes. Qu'est-ce qui fait, quelle est la clé de ce succès en si peu de temps avec le LFC? Alors je vais commencer par la clé du succès. La clé du succès tout simplement c'est grâce au collectif, grâce au staff, grâce tout simplement au club qui me met dans de bonnes conditions. Donc du coup c'est plus facile pour moi de m'adapter et d'être performant. Est-ce que je peux traduire la première partie? So I'm going to start first by the key of the success is the team. He's helping me, the staff, it's putting me in great condition to succeed. And I feel really good since I arrived in the LFC. Et pour la deuxième partie, tout simplement ça va nous mettre en forme et très... très près, justement, pour demain. Ce but est venu au bon moment. Voilà, c'est important pour nous de bien commencer demain. Pour nous c'est une autre finale et on ne pourra pas faire pire. Et pour la deuxième partie, ce goal a aidé à nous être prêts pour demain. Nous sommes très près de eux et demain nous allons donner tout pour faire notre mieux pour gagner. Alors Denis, bonjour, je suis Ricardo Vaquierde, Fox Sports Mexique. Qu'est-ce que tu penses de Carlos Vela comme un jeu et son importance avec le LFC? Can I translate? Non. Non, non, non. Ah oui, ok, d'accord. Donc il a demandé ce qu'il pensait de Carlos Vela dans le team. Carlos Vela au LFC maintenant est une légende, tout le monde le sait. C'est pour ça que quand il est arrivé à Léon, tout le monde le sifflait. Et du coup, pour nous il est très important. C'est un très bon joueur, c'est une star, tout le monde le sait. Et voilà, un joueur comme ça sur le terrain et qui est très performant avec nous, c'est facile de le comprendre. Donc attendez-vous à ce que Carlos peut-être score demain. Carlos Vela est une légende, tout le monde le sait. Donc c'est quand il est arrivé à Léon, tout le monde le boule, le whistle. Et c'est un joueur très bon joueur de l'équipe et vous pouvez probablement espérer que c'est qu'il va le score demain. Denis, bonjour. C'est le fin de mon français. Cette équipe n'a pas fait rien mais de la fin depuis que vous avez eu l'ai eu. Supporters' Shield, MLS Cup, maintenant vous êtes au final. Mais vous êtes trailing. C'est halftime, mais vous êtes derrière. Ça sentait bizarre pour vous avoir une équipe qui est derrière? Depuis que vous êtes arrivé, vous avez pratiquement tout gagné. Mais à la mi-temps, vous étiez derrière. Est-ce que ça vous fait bizarre, justement, pour presque une première fois, d'être mené au score à la mi-temps par une autre équipe? Non. Non, voilà. On a les ressources pour, justement, revenir au score. Et puis voilà, on a un état d'esprit qui est irréprochable dans l'équipe. C'est ce qui fait la force de LAFC. Donc on peut surmonter toute épreuve. Et c'est ce que j'aime ici avec ce club-là. Et donc, je pense qu'on est sur la continuité de la MLS Cup. Donc, non, parce qu'on a les ressources. On a un grand espirit de team, on peut conquérir tout. Et donc, quand on était dans la halftime, on savait qu'on pouvait faire un comeback et tout. Donc, non, c'est ce que j'aime avec la LAFC. C'est ce que j'aime avec la team spirit et on va essayer de faire ce que j'aime avec la MLS Cup. Justine Ruderman, vous avez le fleur. Hi, Denis. You've scored a lot of big goals for LAFC, but I don't think we've ever seen you celebrate the way you did in Lyon. You're pointing to the badge, then the ground after a very tough and physical game. Why did that goal mean so much to you? And what was the celebration all about there? Donc, nous avons vu marquer beaucoup de buts depuis le début de la saison, mais nous ne vous avons pas vu célébrer autant que pour le but de Léon. Qu'est-ce qui a fait que vous avez célébré beaucoup plus pour ce but? C'est un but très important. Au lieu de marquer deux buts ici à la maison, on se retrouve qu'avec un but d'écart. Donc, c'est plus facile de célébrer dans les dernières instants. Et voilà, comme je l'ai dit, il restait peu de temps et il fallait au moins marquer puisqu'on a eu des occasions, on a eu beaucoup d'occasions et voilà, on n'a pas trop tiré au but. Et voilà, ce but vient à un bon moment. Donc voilà pourquoi j'ai célébré autant. It was a really important goal and because it was the end of the game, it was easy to celebrate that much. And we knew, I knew it was a goal that stopped the gap, stopped the gap between Léon and us. So it was really important. That's why I celebrate so much on this goal. You mentioned Team Spirit and the organization putting you in a good position. What specifically is it about this organization that is working? Vous avez parlé beaucoup de l'esprit d'équipe et de l'organisation du LFC, mais qu'est-ce que spécifiquement vous aide à justement être dans cette aide, dans l'organisation? Just me? Pour vous et pour l'équipe, qu'est-ce qui fait que cette organisation fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne spécifiquement? Nous sommes une bande de copains, tout simplement. Tout le monde s'entend bien, il n'y a jamais eu de désaccord. Voilà, je sais que Léon nous a vraiment perturbé cette première mi-temps. Voilà, on s'est dit les choses à la mi-temps. On a essayé de rectifier le tir et tout simplement, comme je l'ai dit, voilà, l'état d'esprit est revenu et on a réussi à mettre ce but très important pour nous, pour continuer d'espérer à gagner cette coupe-là. So we are a group of friends. We rarely disagree. And at the halftime, we talk together to make sure that we're going to fight hard in scoring so we can have a hope that we can win the final tomorrow. Merci d'avoir regardé cette vidéo !